Bonjour Jean-Marc Rondoleux, vous avez réalisé le début de la cinquième saison. Oui. Donc c'est pas la première fois que vous travaillez pour un village français ? Non, j'avais fait 1941, la saison 3. Donc c'est la deuxième fois que je participe à cette série. Et c'est un choix d'autre part ou c'est France 3 qui est venu pour vous rechercher ? C'est un peu tout le monde. C'est France 3, c'est Tetramédia et moi j'avais très envie de revenir dans cette équipe. J'ai rencontré il y a deux ans, ça s'était très bien passé. Et puis voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc de revenir, c'était positif pour moi. Côté historique, la grande histoire en toile de fond. Et puis les petites histoires de tous ces personnages qui traversent une période difficile. Moi ce qui m'intéressait dans le village français, qu'on ne voit pas forcément dans d'autres films. Bien sûr il y a les résistants, bien sûr il y a la collaboration. Mais ce qui m'intéressait c'était la collaboration passive. C'est-à-dire tous les gens qui finalement souhaitaient la paix. Et sans le savoir, souhaiter la paix, c'est quelque part collaborer puisque vous souhaitez que ça s'arrête. Donc vous êtes prêts à vous arranger avec l'occupant. C'est génial, c'est génial. Allez, bye. Ciao. Et ça je trouvais ça intéressant d'avoir toute une palette de personnages qui traversent ce moment-là, de voir des gens qui souffrent et qui disent stop à la guerre. Et si vous dites stop à la guerre, vous êtes considérés comme collaborateurs. Après, il y a la collaboration plus active, des gens qui ont essayé de gagner de l'argent là-dessus. Il y a des gens qui sont carrément passés de l'autre côté. C'est le cas de Marc Héti, de Nicolas Gobbe, c'est le cas de Chassagne-le-Mer, c'est le cas de Servier. Il y a différentes strates de collaboration, comme il y a différentes strates de résistance. Et je trouve que cette série est intéressante parce qu'elle parle de la première strate, c'est-à-dire les gens qui ne se rendaient pas compte qu'ils collaboraient. Malgré eux, c'est... Qu'on connaissait pas en fait. Qu'on traitait pas, parce que sur un film de deux heures, c'est pas forcément intéressant. On préfère parler des extrêmes. Donc il y a quelque chose qui n'est pas manichéen dans la série que je trouvais très intéressant. Là, sur cette saison, on va découvrir le parcours d'un jeune homme de 20 ans qui est plutôt couvé par sa famille, chéri, etc. Qui sent qu'il a quelque chose à faire, mais il ne sait pas quoi. Et à travers... Parce qu'il y a un événement, un rendez-vous loupé, ce type-là va se retrouver pris dans... Avec d'autres jeunes, en pleine forêt pour essayer de survivre, et va devenir, malgré lui, un personnage important de la résistance. Donc c'est des trajectoires, c'est des destins qui sont assez... Voilà. C'est la nouvelle histoire de la saison 5. Voilà, c'est aussi l'entrée des deux nouveaux personnages, c'est ça ? Voilà, il y a l'entrée... Et puis il y a la mort de certains. Ah, ça va être un peu très égique. Ça sera... C'est aussi une série qui n'hésite pas à tuer des récurrents, parce que ça se va... Donc dans les six suivants, que vous n'avez sans doute pas encore vus, qu'a réalisé Jean-Philippe Amard, il y aura des gens du village, des acteurs, des personnages qu'on connaît depuis longtemps, qui vont y laisser leur vie. Ça se passe toujours bien parce qu'on se parle. Parce qu'on se parle, parce que le réalisateur des six derniers participe au casting. Moi, je fais la préparation. Jean-Philippe, on a beaucoup échangé sur les décors, sur le casting, sur les textes. Voilà, c'est très agréable quand vous communiquez avec les auteurs, avec la production. C'est un vivier. Oui, oui, c'est riche, quoi. C'est un vivier de... Voilà, donc après, la passation, elle se fait... La transition, elle se fait naturellement, elle se fait simplement, quoi. Oui, plutôt. Et c'est plutôt bien écrit. C'est même... Voilà, donc c'est vrai que... Ça prend toujours un peu de temps, l'écriture en France, les scénarios, on reproche souvent aux auteurs de prendre leur temps, ou en tout cas de... C'est comme ça, on ne sait pas faire autrement. Mais j'avoue que, en tout cas, sur le village français, c'est très agréable d'avoir des textes qui sont déjà... Vous avez très peu de versions, vous avez deux versions, trois versions, et l'épisode est là, quoi. Il y a un atelier. Voilà, il y a un atelier. Ça vient sans doute de là, et ça vient... C'est le modèle américain, en fait. Oui, c'est le modèle américain, donc ça vient sans doute de là, mais ça vient aussi du fait que... Que Crivin connaît bien son sujet, qu'il y a l'atelier, qu'il choisit avec Jean-Pierre Azéma une certaine période d'une année, et non pas de dire tout ce qu'il s'est raconté en 1943, mais de choisir un moment particulier. Parce qu'en 1943, il s'est passé mille choses, et nous, on en raconte qu'une, ou deux, ou trois. Mais de les raconter vraiment bien. Voilà. Et c'est difficile de choisir. Parce que pourquoi Ionax ? Pourquoi le défi de Ionax ? Vous n'avez pas peur, justement, de retour après, par rapport à ça ? Les personnes qui... Non, il y a des gens qui pourraient dire « En 1943, il s'est passé ça, pourquoi ils n'en ont pas parlé ? » Comme en 1942, ils ont parlé des juifs qui étaient bloqués dans l'école, pourquoi ils n'ont pas parlé d'autre chose ? Bien sûr. C'est le risque. C'est le risque, mais il vaut mieux raconter une chose bien, mais courte, une courte période, que d'essayer de raconter une année entière et de la raconter comme ça, en survolant les choses, quoi. On a trois mois de préparation. Donc, pendant ces trois mois, on réfléchit à tout, quoi. Donc, avec le chef opérateur, en fonction des décors, toute la figuration. Il y a quelqu'un qui est chargé pour toute la figuration. C'est une grosse équipe, c'est 50 ou 60 personnes, donc chacun a son département. Et pendant trois mois en préparation, voilà, l'accessoiriste, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément ou qui passent comme ça dans le cadre, mais tout est pensé, quoi. D'accord. Vous respectez. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.